Cannes, Tropaillettes ? Gilles Jacob, ancien président d'honneur du festival de Cannes, comptait les venues des présidents de la République sur la croisette pour le Huffington Post. Alors que Jacques Chirac était convié à se joindre aux festivités pour célébrer les 50 ans de l'événement, l'ancien locataire de l'Élysée entamait un duel avec sa fille, Claude Chirac, qui lui déconseillait de se déplacer. Il faut dire que jusque-là, aucun président dans l'exercice de ses fonctions n'avait pris part à ce grand rendez-vous du cinéma. Dans son récit, Gilles Jacob raconte les doutes exprimés par la fille de Bernadette Chirac, qui estimait l'événement Tropaillettes, et donc inadaptée à la venue d'un chef d'État. On discute, on négocie, je jure mes grands-dieux que ce serait bon pour le président, explique Gilles Jacob. Christine Albanel, la plume de Chirac, et Jacques Pilan, conseillers, viennent à ma rescousse. Marché conclu, mais juste pour un déjeuner du jury. Soit, Claude Chirac se range, son père irakane. Et tout aurait pu se passer comme elle l'entendait, une visite magnifiée par la présence du président de la République, si ça n'avait été pour les agissements d'un célèbre acteur, de par Dieu nullement invité enfonçasse la porte et balayasse la marée chaussée genre tirade d'une est dans Cyrano. Et d'attirer son jacquot dans un aparté qui laissa Claude s'envoie et moi, coincés entre les deux monarques, m'efforçant d'oublier ce qui ne me regardait pas. Supérieure à supérieure à Cannes 2023, Virginie Éphira, Juliette Binoche, N.D. McDowell. Des ferlantes glamour sur le tapis rouge et les coulisses d'une photo iconique c'est donc dans ce contexte qu'une photo bien célèbre de Jacques Chirac vit le jour. Aux grands dents de sa fille Claude, le président de la République fut immortalisé dans un dîner mondain, aux côtés de la présidente du jury de cette année, qui n'était autre qu'Isabelle Adjani, ensuite, nouvelle photo célèbre, Chirac entre Adjani, la présidente du jury, et Gong Li, la Chine. Joie générale. On était bien. Un grand moment de l'histoire du festival, qui marquera la clôture de sa 76e édition le 27 mai prochain. Article écrit en collaboration avec Cimedia Crédit Photo, Angélie Randolph-Garcia. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501